Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un formulaire de saisie sur Excel en utilisant un code VBA et une user form. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à créer un formulaire de saisie sur Excel en utilisant bien entendu des macros et des user form, enfin une user form surtout. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Dans un premier temps, je vais bien entendu aller dans mon onglet développeur. Attention, si je n'ai pas l'onglet développeur, ça n'est pas grave, il suffit d'aller dans fichier, option, nouvelle fenêtre va apparaître, vous cliquez sur personnaliser le ruban et vous cochez ici développeur. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur OK. Et qu'est-ce que vous faites ensuite ? Vous insérez un bouton. Comme ceci, en cliquant sur insérer, contrôle de formulaire, bouton, vous tracez votre bouton comme ceci. Voilà. Vous appuyez sur OK, vous modifiez éventuellement votre bouton. C'est ce qui va vous servir à faire apparaître votre user form. Donc ajoutez une personne. Voilà. Comme ceci, alors bien entendu, vous pouvez faire un petit peu de mise en forme et mettre le texte en gras, augmenter ou réduire éventuellement la taille de la police. Voilà. Regardez par exemple ici. Je peux augmenter ma user form pour vraiment faire apparaître l'ensemble de mon texte comme ceci. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais donc intégrer un formulaire de sorte que l'utilisateur puisse cliquer ici sur le bouton, saisir un nom, un prénom et un âge et que ma liste se remplisse donc ici à la suite. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur développeur et maintenant je vais aller ici dans Visual Basic. Alors soit je clique sur l'icône, soit j'utilise le petit raccourci Alt et F11. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai donc cette page-là. J'ai à droite ici mon explorateur de projet. Alors il est possible que votre explorateur de projet ne soit pas ici. Donc pour ce faire, il suffira d'aller dans Affichage et cliquer sur tout simplement Explorateur de projet ici. Une fois que vous l'avez, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez créer véritablement votre UserForm. Et pour cela, vous vous placez dans votre fenêtre, vous faites un clic droit, vous allez dans Insertion et tout simplement vous cliquez sur UserForm. Et regardez, elle apparaît. Alors je replace un petit peu la fenêtre, voilà. Et j'agrandis un petit peu ma UserForm. C'est donc la page qui va apparaître lorsque vous allez cliquer sur le bouton. Première chose à faire en général, c'est modifier ici le nom de ma fenêtre. Donc pour ce faire, je vais faire un clic droit et je vais aller dans Propriétés. Attention, un des pièges, c'est de vouloir modifier le nom ici en modifiant dans notre ligne Name. Pour modifier ici ce que vous allez avoir dans votre fenêtre, il faut aller dans Caption et mettre votre modification. Donc on va l'appeler Formulaire et regardez, maintenant il s'appelle bien Formulaire. La couleur, disons de fond, regardez, Back Color, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux cliquer ici, aller dans Palette, mettre tout ça en blanc. Voilà, c'est quand même beaucoup plus propre. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais intégrer des étiquettes. Alors pour intégrer des étiquettes et d'autres éléments, il me faut quoi ? Il me faut ma boîte à outils. Pour faire apparaître ma boîte à outils, je vais tout simplement dans Affichage et je clique ici sur Boîte à outils. Je clique maintenant sur ici Intitulé. Je trace mon intitulé comme ceci. Voilà, donc ça devrait à peu près suffire. À la place de Label 1, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais mettre tout simplement le nom, comme ceci. Mais je trouve que la police est un peu petite. Donc je vais faire un petit clic droit, je vais aller dans Propriété tout simplement, et je vais modifier la taille de la police ici sur notre ligne Fonte. Je clique sur le petit carré, je vais mettre tout ça en gras. On va mettre... Alors est-ce que si ça... Moi je vais mettre une police 18, on va regarder ce que ça donne. Voilà, ça c'est déjà un petit peu mieux. Ensuite, la position, regardez ici dans Texte Alignes, je clique et je mets un petit alignement au centre. Donc très simplement... Alors je peux même... Est-ce que j'agrandis la taille de la police ? Ouais, je peux l'agrandir même un petit peu. Donc on va rajouter un petit peu plus de taille. On va mettre du 22. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà, comme ceci. Alors une fois que j'ai fait ça, je fais pareil pour les autres intitulés, tout simplement. Donc je peux faire un CTRL-C et CTRL-V. C'est beaucoup plus facile à modifier de cette façon-là. Voilà, je le place ici. On n'aura pas le nom, mais le prénom, tout simplement. Voilà, hop. Donc ça passe. CTRL-V. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir cette fois-ci l'âge. L'âge comme ceci. Voilà. Alors, je vais le décaler de 1. Voilà. Donc là, on est assez bien positionné. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va insérer ce qu'on appelle les textobox. Donc, pareil, pour insérer un élément, je vais dans affichage. Je rappelle ma boîte à outils. Et regardez, ici, j'ai quoi ? Zone de texte. Je clique dessus et je dessine tout simplement ma zone de texte. C'est là où l'utilisateur va remplir les différents éléments. Voilà. Donc, je le fais comme ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux modifier un petit peu la police en allant sur propriété et en augmentant notre police. Donc, on va mettre par exemple du gras et une police 16. Voilà, tout simplement. Comme ceci. On verra après si c'est correct. Une fois que j'ai fait ça, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V et je le place tout simplement comme ceci. Encore une fois. Voilà, comme ceci. Donc, les trois différents éléments. Je fais un clic droit, je vais dans propriété et je change le nom. Au lieu d'avoir texte box 1, je vais l'appeler TB. Et là, ça sera le nom, tout simplement. Ensuite, pour ma deuxième texte box, ça sera quoi ? Ça sera TB, le prénom. Et pour la dernière, ça sera, vous l'avez compris, TB, âge, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que lorsque vous faites un code, il va falloir pouvoir les identifier rapidement. Si vous laissez texte box 1, 2 et 3, là, comme il n'y en a que 3, vous arriverez peut-être à les identifier. Mais si vous en avez plusieurs, il vaut mieux donner un nom que vous allez pouvoir réutiliser facilement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait nos texte box, on est content. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter ? On va rajouter un bouton de validation. Parce que pour lancer notre macro, il faudra un événement qui va permettre de l'activer. Donc, pour cela, je vais intégrer tout simplement un bouton. Pareil, affichage, ma boîte à outils. Et là, regardez, j'ai quoi ? J'ai bouton de commande. Je sélectionne ça, c'est très bien. Hop, je dessine mon bouton. Là, j'essaie de le mettre à peu près au centre. Comme ça, ça a l'air à peu près correct. Command bouton, alors, je vais enlever ça, bien entendu. On va mettre tout simplement enregistrer. Voilà, comme ça. Très simple. Alors, pareil, je modifie un petit peu les différents éléments. Donc, back color. Là, comme c'est un bouton de validation, on va mettre ça en vert. Voilà. Ensuite, pour la police, on va mettre tout ça en gras. Et on va mettre, allez, si une police de 22, ça rentre. Ouais, ça rentre parfaitement. Donc, voilà. Là, j'ai ma user form. Maintenant, je vais la rattacher au bouton créé sur Excel. Pour cela, il faut que je fasse un petit clic droit sur mon explorateur de projet, que je fasse insertion module. Ça, c'est un élément clé qu'il ne faut pas oublier. Mon module, ça va être quoi ? Ça va être subformulaire. On va tout simplement créer une petite macro qui va afficher le formulaire. Le formulaire s'appelle user form 1. Donc, pour l'afficher, on fera tout simplement user form 1.show montré en anglais. On appuie sur entrer. Voilà, comme ceci. Regardez, je retourne sur ma feuille Excel. Sur mon bouton, je fais un clic droit. Affecter une macro. J'affecte la macro formulaire que je viens de créer. J'appuie sur OK. Et maintenant, regardez, si je clique dessus, j'ai mon formulaire qui apparaît ici. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux taper des éléments de texte, comme ceci. Vous voyez, sur les trois différentes zones de texte. Voilà. Mais je ne peux pas enregistrer. Donc voilà, je ferme maintenant mon formulaire et je commence à taper mon code. Hop, je retourne ici. Où est-ce que je vais taper mon code ? Si vous avez suivi, je vais le taper naturellement dans le bouton enregistrer. Donc, je double-clique sur mon bouton et regardez, j'ai une page qui apparaît. C'est la page qui va activer le code dès lors que l'on va cliquer sur le bouton. Alors, l'événement, c'est le clic. Si je souhaite changer l'événement, je vais ici regarder. Hop, et je peux changer, par exemple, choisir au double-clic, à l'entrée, et ainsi de suite. Mais là, je vais laisser le clic, voilà, parce que ça me convient parfaitement. Et quelles vont être les étapes ? Première étape. Pour effectuer une saisie, il va falloir récupérer la dernière ligne vide de la feuille de calcul. Hop, je suis allé un petit peu loin. Calcul. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va définir une variable. Dim, on va mettre last row, dernière ligne en anglais, parce qu'on est bilingue, as long. Voilà, on définit le type et la variable. Maintenant, à quoi va être égale cette variable ? Last row, ça va être égal à quoi ? A sheet, donc l'onglet actif, c'est-à-dire l'onglet base de données, BDD. C'est le nom que je lui ai donné, regardez. Là, il s'appelle bien BDD. Hop. Ça va être égal à quoi ? Point cells. Hop. Trowse. Point count. Virgule 1. Là, on va compter les cellules pleines de la colonne 1, tout simplement. On ferme la parenthèse. Point end. X. L. U. P. Comme ceci. Voilà. On ferme. Point rows. Et une fois qu'on a la dernière ligne, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire plus 1, voilà, parce que ça sera la ligne où nous allons saisir des informations. Donc, je vérifie un petit peu mes différents éléments, donc ma variable. Je relis toujours un petit peu relire. Quand on a tapé une petite ligne de code comme cela, de toute façon, si ça ne marche pas, ça me mettra un débugage. Alors, voilà, ça a l'air juste. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais ? Je vais saisir les données de l'utilisateur dans les cellules correspondants. Voilà. Et comment est-ce que je fais ça ? Je fais ça avec la commande with sheets. Base de données, donc BDD, comme ceci, donc très simplement. Et qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir maintenant, point cells. Voilà. C'est simple. On va mettre les coordonnées des cellules auxquelles on souhaite affecter ce qu'il y a dans notre textbox. Donc, cells, ça va être quoi ? Ça va être, comme coordonnées de ligne, last row. Donc, c'est ça qui va varier véritablement dans notre code. Virgule, alors là, la colonne, ça sera toujours la colonne 1, puisque c'est dans la colonne 1 qu'on met les noms. Point value, parce qu'on cherche à changer la valeur, est égal. Égal à quoi ? À user form 1. Donc là, on va rapatrier véritablement ce qu'on a tapé dans notre user form. Donc, tbnom, point value, comme ceci. Voilà. J'appuie sur Entrée. Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur de petite saisie. Point value, égale user form 1, point tbnom, point value. Voilà. Donc, c'est bien les noms que j'ai donnés à mes différentes textbox. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Moi, je copie, je colle, tout simplement, cette instruction. Deux fois et trois fois. Voilà. Je fais encore un petit espace. Et bien entendu, ici, ça ne sera plus la colonne 1, ça sera la colonne 2. Et ça ne sera pas tbnom, ça sera tbprénom. Voilà, très simplement. Là, ça sera la colonne 3. Et ça sera, bien entendu, tbh, comme ceci. Attention, je n'oublie pas. Lorsque je démarre, comme ceci, avec un uis, je dois terminer à chaque fois avec end with. Voilà. Petite erreur qu'on fait d'habitude. Dans l'euphorie d'une ligne de code, on est tout content et on oublie de clôturer. Mais ce n'est pas grave. Si on fait faux, de toute façon, lorsqu'on lancera la macro, il y aura une erreur. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vais effacer l'échant de saisie du userform. OK. Voilà, comme ceci. Alors, ça va être très simple. On va affecter une valeur inexistante de myuserform. Donc, regardez, ça va être quoi ? On va reprendre ça, tout simplement. Userform1.tbnom.value, ça va être égal à quoi ? Ça va être égal à une cellule vide, comme ça. Tout simplement. Donc, pas de souci sur cette formule. Ctrl-C, Ctrl-V. Voilà. Est égal à une cellule vide. Là encore. Hop. Comme ceci. Ctrl-V. Est égal à une cellule vide. On recopie les lignes du dessus. Enfin, je vais cacher le userform. Dites-moi si c'est le ou la userform. J'avoue que j'ai un doute. Hop. Et on va avoir quoi ? Userform1.hide. Hide, bien entendu. Caché en anglais. Et voilà, on a notre code qui est fait. Donc, trois, quatre étapes. Tout d'abord, définir la dernière ligne vide de la feuille de calcul. Ensuite, saisir les données. Effacer les champs du userform. Pour faire ça un petit peu plus propre. Et enfin, cacher le userform. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut tester notre code. Je retourne sur mon fichier Excel. Je vais dans Ajouter une personne. J'ai mon formulaire qui apparaît. Je vais mettre quoi ? Je vais mettre comme nom. Je vais mettre par exemple ici. Allez, on va mettre Pascal. Champ. Âge. On va mettre par exemple 25. J'appuie sur Enregistrer. Ça remplit ma première ligne. Maintenant, je vais en rajouter encore un. Alors, quel nom on va mettre ? On va mettre... On peut mettre Pierre. Prénom Paul. Âge. On va mettre 35. Enregistrer. Et vous voyez que ça vient sur la troisième ligne. On va encore faire un dernier test. On va rajouter un nom. On va mettre... On va mettre quoi ? On va mettre par exemple... Allez, Maud. Lisa. On va mettre par exemple 36 ans. Hop. On enregistre. Regardez. On a bien les différents éléments qui apparaissent. Donc, vous voyez que mon formulaire fonctionne. Voilà donc pour ce que j'avais à vous apprendre finalement sur l'utilisation, la création d'un formulaire en utilisant un petit code VBA et une user form. Bien entendu, là, on l'a fait de manière assez simple avec trois éléments. Vous pouvez augmenter la quantité d'informations. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Et donc, créer d'autres formulaires. Mais c'est exactement la même façon de procéder. Il faudra juste rajouter des lignes de données saisies par l'utilisateur dans le code. Et vous pouvez utiliser mon code et faire des copier-coller pour rajouter des éléments. Si vous avez compris, maintenant, normalement, ça ne vous posera plus de problème. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la création d'un formulaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501